Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo donc on est un petit peu de retour, voilà, on va essayer de sortir des vidéos plus régulièrement, je sais que je dis ça à chaque fois qu'on revient, mais promis cette fois-ci c'est vrai, en tout cas l'année prochaine on va faire un vrai rythme normalement, puisqu'avec Jules on va pouvoir travailler main dans la main correctement, et quasiment à plein temps, donc c'est une super noël non ? Enfin je crois. Aujourd'hui on va parler d'une affaire d'espionnage absolument incroyable, et même la CIA considère cette affaire comme étant le coup du siècle, on va voir ensemble comment le gouvernement américain a floué pendant plus d'une cinquantaine d'années, des centaines de gouvernements, en interceptant et en déchiffrant leurs communications secrètes dès le début de la guerre froide, le tout en commercialisant des machines de chiffrement truquées, amis, ennemis, presque tout le monde y est passé, et surtout, personne n'aurait dû savoir ça, mais c'est grâce au travail de titan de certains journalistes que l'affaire a pu éclater, très récemment. Donc qu'on soit bien d'accord, ceci n'est pas notre enquête, on n'a pas du tout les capacités, et on ne connaissait pas l'affaire avant de lire les enquêtes à ce sujet. Une grosse partie du mérite revient au Washington Post et à ZDF, notamment au journaliste Greg Miller, qui a déjà reçu deux prix Pulitzer pour son travail notamment sur Snowden. Il est l'auteur de l'article incroyable que vous pouvez retrouver en description, si jamais vous voulez aller un peu plus long. On s'est pas mal appuyé sur cet article, mais également sur des archives déclassifiées de la CIA, ainsi que des documentaires de la RTS, mais aussi un article colossal de Crypto Museum, tout ça est en description. L'histoire était tellement folle qu'on était obligé de la traiter en vidéo. D'ailleurs, on s'est un petit peu buté sur les effets visuels. J'espère que vous apprécierez, on espère avec Jules que vous apprécierez. Mais tout d'abord, est-ce que vous connaissez Displate ? Mais papa, ce sponsor, on l'a déjà vu 1300 fois ! Pas du tout ma chérie, c'est la première fois qu'on découvre Displate. Sur Displate, vous pouvez acheter des visuels imprimés sur des plaques en métal de très bonne facture, afin de décorer votre intérieur. Il y a plus d'un million de visuels disponibles, et pour ma part, j'ai choisi ce magnifique bingu. Il y a des grosses licences comme Star Wars, Marvel ou The Witcher, dont ils ont les droits, mais il y a également des petits créateurs à qui vous pouvez acheter des visuels très sympas. Genre cette Plate PNL de PM Studio, que j'adore, et qui, comme vous pouvez le voir, est grave stylée. Papa, j'en ai marre ! Tu savais qu'on pouvait changer n'importe quand Displate, ma chérie ? C'est tout à fait vrai ! C'est très facile à installer grâce à un aimant qui ne laisse pas de traces. Vous le fixez au mur une fois, et c'est tout ! Regardez, aujourd'hui, j'ai décidé d'en mettre un autre, même si j'avoue que c'est vraiment mon Displate préféré. C'est le même Displate, c'est pas très malin d'acheter les mêmes ! Attends, regarde, je suis sûr qu'ils vont en mettre une autre. Il est complètement con, papa ! Ouais, là, j'avoue qu'il lance vite sa vidéo. Ah pas si vite, les amis ! En ce moment, c'est Black Friday, alors il y a 34% de réduction pour l'achat d'une à deux plates, 38% pour 3 à 4 plates, et 42% de réduction au-dessus de 5 plates. Tout est en description, profitez-en jusqu'au 30 novembre, et en plus, ils plantent des arbres à chaque plate acheté. En fait, j'ai adoré ! Moi aussi, ma chérie, moi aussi. J'ai adoré ! Nous sommes un beau jour de 1892 en Azerbaïdjan, et c'est le jour de la naissance de Boris Hagelin, l'homme qui va nous intéresser aujourd'hui. Boris est fils d'industriel suédois. Sa famille supervise des opérations pétrolières, en lien avec la famille Nobel. Oui, la même famille dont provient Alfred Nobel, le créateur des prix Nobel. Après des études d'ingénierie en Suède, Boris rejoint rapidement le groupe familial pour y faire ses premières armes. Le père de Boris, Karl Hagelin, investit sur le côté dans une entreprise suédoise de cryptographie appelée cryptographes, qui vant alors des machines de chiffrement à rotors. En bref, ce sont des machines qui permettent d'envoyer des messages secrets. Ça ressemble à une grosse machine à écrire qui permet de ressortir un message illisible pour quiconque ne dispose pas de la clé chiffrée. Dès qu'on tape une lettre, celle-ci active des rotors qui la transforment en une autre, puis une autre, puis une autre. Et le tout selon les configurations rentrées. Seul votre correspondant, disposant de la même machine et des mêmes paramètres, pourra donc vous déchiffrer et vous comprendre. C'est une technologie qui plaît évidemment beaucoup, surtout dans le domaine militaire. Et à l'époque, c'est une machine allemande, la très connue Enigma, qui est à la mode. C'est notamment elle qui équipera les troupes allemandes et dont Alan Turing percera les secrets lors de la Seconde Guerre mondiale. Boris, qui rejoint le groupe cryptographe en 1922, est chargé alors de mettre au point une nouvelle machine. La B-21, en concurrence directe avec Enigma. On vous passe les détails, mais c'est une belle prouesse et les suédois sont très vite intéressés. Premier contre-ajouteux, mais surtout premier succès pour Boris, qui va pouvoir continuer à perfectionner son art. Une dizaine d'années plus tard, au début de la Seconde Guerre mondiale, Boris fait ses valises et fuit la Suède direction les Etats-Unis. Vivre la guerre, bof, mais essayer d'en tirer du pognon, c'est pas mal, non ? Avec lui, il emporte des nouveaux prototypes et parvient rapidement à convaincre l'armée américaine d'équiper ses troupes. Ce sont des machines facilement transportables pour permettre aux soldats sur le front d'envoyer rapidement et efficacement des messages chiffrés. C'est facile à mettre en place et c'est surtout très long à déchiffrer pour les ennemis. L'armée équipe ainsi 140 000 troupes pour un contrat assez juteux de 8,4 millions de dollars. Boris devient donc tout naturellement pété de thunes. Il continue alors ce qu'il sait faire de mieux et développe des nouveaux prototypes. Il en profite alors pour déplacer l'entreprise en Suisse, où la situation fiscale est bien plus avantageuse, et profite de ce moment-là pour faire un petit rebranding. Cryptographe n'est plus, bienvenue à Crypto AG. Ou crypto, en fait, ça veut dire AG, ça veut dire entreprise. Comme SAS en France, quoi. La seconde guerre mondiale laisse alors place à la guerre froide, où les communications tiennent une place centrale dans le jeu d'influence des superpuissances de l'époque. Sauf qu'à force d'être trop fort, eh ben Boris y commence à inquiéter fortement la CIA, qui voit forcément d'un très mauvais seuil toutes ses avancées technologiques. Car jusqu'en 1950, les américains sont très forts pour déchiffrer du message. Lors de la guerre en Corée du Nord, je cite, il était aussi facile de déchiffrer les communications nord-coréennes que de casser une noix. Mais un an plus tard, plus aucune communication ne passe. L'Union soviétique, ou bien la Corée du Nord, redeviennent des boîtes noires aux yeux des Etats-Unis. Et ce, sans les machines de Boris. La CIA rentre alors dans une sorte d'âge d'ombre du chiffrement. Et du côté de la CIA, on se rend bien compte qu'on est en train de perdre pied. Et à ce moment-là, Boris y pose un autre problème. Sa technologie est redoutablement efficace. Donc il risque de vendre de plus en plus de machines, et aussi aux pays ennemis. De plus en plus d'états adverses risquent donc de devenir des boîtes noires impénétrables pour les Etats-Unis. Alors autant dire qu'en pleine guerre froide, c'est clairement une vision d'horreur pour les américains. Alors dès l'année 1951, les renseignements américains ont une petite idée. Ils invitent Boris Hagelin à une petite soirée dans le très cosy Cosmos Club de Washington. A la table de Boris, on trouve notamment William Friedman. Un expert déjà renommé en cryptologie depuis de nombreuses années. Mais qui connaît surtout très bien Boris, ses machines. Les deux hommes se côtoient depuis plus de 10 ans, et ils sont devenus proches avec le temps. Sa présence ici n'est donc pas un hasard. Ils discutent alors météo, baseball, et « Tu ne vendras aucune de tes machines au pays qu'on n'aime pas, d'accord ? Merci, allez, signe là ! » C'est à peu près ça, en vrai. En bon seigneur, la CIA paye la note avec une légère avance de 700 000 dollars payée directement à Boris Hagelin. Officiellement pour couvrir les pertes que cela engendrerait. Les renseignements américains n'hésitent pas à jouer de leur budget, mais bien sûr aussi de l'affect, comme on va le voir avec William Friedman. Dans le monde du renseignement, on parle alors d'une opération de déni. On empêche les adversaires d'obtenir une technologie qui leur fournirait un avantage. C'est ainsi que l'entreprise crypto-AG se retrouve au cœur d'une opération secrète, dont l'histoire ne fait que commencer. Le problème à Glynn se résout donc avec une liasse de billets, provenant de la main d'un vieil ami. Mais très vite, les américains prennent un peu la confiance. Ils commencent à se demander s'ils ne peuvent pas participer activement au développement des machines. Et surtout, le but final, essayer d'en refiler des corrompus aux ennemis. Mais c'est impossible selon les proches de Boris, car Boris est un homme droit. Jamais il n'ira à l'encontre de ses principes, jamais il ne bidouillera ses machines. Enfin, jamais, c'est jusqu'à l'arrivée des composants électroniques sur le marché. Au milieu des années 60, Boris craint d'être dépassé technologiquement. Il appelle alors la NSA, la National Security Agency, une autre agence de renseignement spécialisée dans le chiffrement et la sécurité de l'information. Et ça tombe bien, puisque le cryptologue en chef de la NSA n'est autre que son vieil ami William Friedman. Le même qui a négocié le deal du Cosmos Club. Et à chaque fois que Boris est contraint de faire des choix importants pour son entreprise, William Friedman ne sera jamais loin. On va faire un petit crochet pour être clair entre les rôles de la CIA et de la NSA. La CIA, c'est l'agence centrale du renseignement américain. Ils collectent du renseignement et montent des opérations clandestines quand c'est nécessaire. La NSA, eux, c'est des bruts en technique. Leur métier, c'est d'intercepter du message, de le déchiffrer. Et c'est grâce à ça que la CIA peut bosser avec du bon renseignement. Cette collaboration entre Hagelin et la NSA donne rapidement naissance à une nouvelle machine, la H460. Une nouvelle machine créée grâce à l'aide des agents américains. Avec une petite subtilité, la machine peut désormais être bridée en fonction du client. Permettant aux américains de déchiffrer facilement les messages envoyés avec ces machines truquées. Les pays amis recevront donc des machines normales, classiques, qui fonctionnent bien. Et les autres auront des machines qui ressemblent à celles-là, mais avec des portes dérobées. Complètement piratables par les Etats-Unis. Et on le rappelle, en pleine guerre froide, l'information est vraiment le nerf de la guerre. Et l'illusion est parfaite, parce que Crypto AG, c'est une entreprise suisse, donc réputée neutre, aux yeux du monde entier en fait. Et à ce moment-là, aucun pays ne se doute qu'un danger puisse venir de là. Et puis surtout, leur devise, c'est que les secrets restent secrets. Donc forcément, moi je lis ça, je me sens en sécurité. Le partenariat entre Boris et les américains passe donc d'une opération de déni à une opération active. Là, il ne s'agit plus d'empêcher les ennemis d'obtenir des technologies ou des armes. Maintenant, on leur refourgue sciemment des passoires, des machines complètement pétées pour intercepter tous les messages. Et ça marche. Le renseignement américain gagne énormément de points pendant la guerre froide grâce à ça. Et si toute cette opération marche si bien, c'est comme on le disait, grâce à William Friedman. Et alors, on va faire un petit crochet par William Friedman pour vous montrer à quel point ils étaient proches. C'est grâce à la déclassification de dizaines de milliers de documents de la NSA qu'on peut vous raconter ça aujourd'hui. On découvre parmi 52 000 pages, avec des lettres, des rapports, tout ce que vous voulez, leurs relations et leurs amitiés. Et ici, on a même retrouvé un enregistrement d'une conférence de 1960, où William Friedman parle de son ami Boris Hagelin. Il fait ce que c'est best de l'exemple. Il fait ce que c'est best de l'exemple de l'exemple. C'est un formid de l'exemple de l'exemple des grecs qui signifie «to-do-a-thing » «ass-backwards. » Je veux dire que c'est que vous allez enregistrer dans une cryptographique et ensuite vous avez une nervous breakdown. Il fait ça l'exemple de l'exemple. et c'était lors de sa récolte qu'il a inventé cette machine. Il a fait presque 2 millions de dollars US de son invention. Ce n'est pas un peu pauvre sort d'hysteron-proton si on va le faire. Friedman laissera même derrière lui une biographie inachevée sur son ami Boris Hagelin. C'est dire à quel point il devait être admiratif de son travail. D'ailleurs pour la petite anecdote, les courriers présentés ici étaient envoyés comme de simples lettres. Il n'y avait pas de gros tampons NSA, il n'y avait pas de truc bizarre du renseignement. C'est quand même cocasse. Mais le temps passe et nos deux protagonistes commencent à se faire vieux. William Friedman, déjà malade depuis plusieurs années, décèdera en 1969. Boris de son côté approche déjà des 80 ans. Alors forcément là il s'inquiète un petit peu pour la suite. L'entreprise elle marche bien et il sent en tout cas selon lui qu'il arrive à faire le bien, à aider le bon côté avec les américains. Mais il veut s'assurer que la suite soit bien prise en charge. Il imagine bien son fiston, Boris Junior, reprendre l'entreprise. Boris Junior était déjà impliqué depuis plusieurs années. Donc quand Boris y pense, il se dit que c'est un successeur tout trouvé pour lui. Mais Boris Junior a très clairement laissé entendre qu'il ne continuerait pas les manigances de son père. La boite ok, elle marche bien en plus donc c'est parfait. Mais ces deals obscurs avec la CIA, même s'il connaît pas toute l'étendue du truc, ça l'intéresse pas. Et évidemment bah ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque ça inquiète fortement la CIA et qui va tout faire pour l'écarter de la succession. Heureusement pour les américains, ils savent qu'ils peuvent jouer sur une corde sensible. Boris doit une bonne partie de son succès commercial aux américains. Ce qu'il a toujours rendu reconnaissant envers eux, voire même un peu loyal. Les américains utilisent donc une nouvelle fois l'affect pour faire céder Boris. Et ça fonctionnera. Boris accepte alors de vendre l'entreprise à la CIA, au détriment de son fils. Et en juin 1970, pour la somme de 5,75 millions de dollars, l'affaire est conclue. Les américains ramènent alors leurs alliés ouest allemands, le BND, le service fédéral de renseignement allemand, qui deviennent conjointement propriétaires de la boite. On parle évidemment d'une opération extrêmement sensible. Donc tout doit être fait dans le secret le plus total. C'est une entreprise basée dans le petit paradis fiscal du Liechtenstein, qui va s'occuper de créer de nombreuses sociétés écrans, afin de camoufler l'implication des services secrets. La CIA et la BND sont désormais serial entrepreneurs et partenaires. Et ils se partagent alors les revenus à parts égales. Apparemment, d'ailleurs, les transactions se passent le plus naturellement du monde, dans un parking souterrain avec des mallettes en cash. Oui, c'est un super film d'espionnage, oui. Un nouveau comité de direction est alors formé et c'est un certain Sturnyberg qui assure le management de la boite à la place de Boris, désormais trop vieux pour gérer les opérations. Il est alors le seul membre informé du deal et c'est par ce biais que la CIA et la NSA vont communiquer et gérer l'entreprise. Les employés, eux, bah ils sont laissés dans l'ombre. Mais il reste encore le problème du fils à ce moment là. Même si Boris Junior, bah il reste à peu près tranquille et qu'il a pas le contrôle de l'entreprise, et bah un jour il pourrait tout révéler et tout faire capoter. Mais heureusement pour les américains, 5 mois après le rachat, par pur hasard, Beau décède dans un accident de la route. Suite à sa mort, la CIA notera sobrement dans les rapports internes qu'il n'est plus nécessaire d'être aussi prévoyant qu'avant, lors des réunions de Crypto AG, où il siégeait encore à l'époque. Les agents allemands du BND, eux, ils auraient déclaré à l'époque que ça ressemblait tout à fait à un assassinat commandité. Pour sa part, Boris a cherché à faire la lumière sur la mort de son fils pendant des années, et ce jusqu'à sa mort, sans jamais avoir de réponse. Alors sur le papier, tout va désormais mieux pour les américains. Ils ont enfin le contrôle complet sur l'entreprise avec les allemands, Boris est trop vieux pour gérer les affaires, et le fils ne devrait plus poser problème. Mais cette opération si sensible, et bah elle reste évidemment toujours difficile à maîtriser. Ramener les alliés ouest allemands à bord, ça rassure, mais ça crée aussi des petits problèmes, des petites tensions. Car les américains, eux, dans cette opération, ce qu'ils veulent, c'est du renseignement à tout prix. Que l'entreprise elle fonctionne financièrement, ils s'en foutent complètement. Mais les allemands, ils se disent que l'argent, c'est pas mal, en fait. Et ce serait bien d'en faire un max. Et puis surtout, les allemands, ils ont un brin d'éthique pas négligeable à ce moment là. Ils trouvent ça assez dégueulasse que les Etats-Unis commencent à espionner des pays alliés, tels que la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. Qui sont des clients récurrents de crypto AG, bien sûr. Alors forcément, avec des priorités aussi divergentes, les relations entre nos deux associés vont commencer à se tendre un petit peu. Mais les américains se font une raison et ils comprennent à un moment quand même que c'est pour le bien commun de l'entreprise de la faire fonctionner commercialement. Et d'innover aussi. Après tout, c'est une couverture donc il va falloir la rendre béton. Bah oui, c'est impossible de vendre des machines en grande quantité et à plein de pays si on est dépassé technologiquement ou si vraiment elles sont pas très intéressantes quoi. Tout le monde se met ainsi d'accord et de nouveaux entrepreneurs viennent prendre part à l'aventure crypto AG. C'est ainsi que les allemands ramènent à bord Siemens et les américains Motorola. Oui, deux grosses entreprises que tout le monde connaît ouais. Et cette alliance entre deux titans commerciaux et deux des plus grandes agences de renseignement au monde ne tarde pas à créer un beau succès commercial. On trouvera notamment dans les dossiers de la CIA que les ventes de crypto AG sont passées de 15 millions de francs suisses à plus de 51 millions de francs suisses. Le tout entre 1970 et 1975. Oui en 5 ans c'est vraiment pas dégueu. Il y a désormais 250 employés qui s'affairent quotidiennement à faire tourner la boîte. Et ce sont réellement presque 250 employés qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Et par conséquent c'est également un succès du renseignement qui en découle. Ainsi au milieu des années 80, si on ne prend pas en compte l'Asie et l'URSS, les Etats-Unis récoltent plus de 50% de leurs renseignements seulement via crypto AG. C'est démentiel. Et ça a notamment servi dans des cas très concrets. Par exemple en 1978, le président américain Jimmy Carter cherche à refaire son image au Moyen-Orient. Il arrive alors à persuader les Egyptiens et les Israéliens, deux pays qui se détestent un peu à l'époque, de se rencontrer pour négocier une paix durable. Au bout de 12 jours, miracle, les deux parties parviennent à un accord historique censé ramener la paix au Moyen-Orient. Carter est alors vu comme un héros apporteur de paix. Sauf que les américains avaient évidemment accès à toutes les communications de Sadat, le président égyptien qui était alors un client de crypto AG. Ils savent alors en temps réel ce qu'ils communiquent à ses plus proches conseillers et peuvent alors influer directement sur les négociations. Un an plus tard, en 1979, c'est la crise des otages américains en Iran. On est en pleine révolution iranienne, le pays devient très hostile envers les Etats-Unis et veut mettre la main sur l'ancien chat d'Iran qui est en exil en Amérique. Une foule envahit alors l'ambassade américaine de Téhéran et plus de 50 fonctionnaires sont retenus en otage. C'est alors un long jeu de négociations qui s'ouvre entre les américains et les iraniens, qui se tient via la médiation des algériens. Évidemment, par coup de chance, l'Algérie et l'Iran sont des clients de crypto AG. Les américains sont donc à mesure de connaître toutes les réactions iraniennes en temps réel. Et tout se finira bien, chaque pays ayant négocié des concessions qui mèneront à la libération de tous les otages début 1981. Une fois de plus, les américains avaient la main sur toutes les cartes du jeu. Alors au bout d'un moment, tous les théâtres de crise semblent être surveillés par les Etats-Unis et par crypto AG. Et la liste de pays ne fait que s'allonger. La Libye, l'Italie, l'Irak, la Jordanie, la Corée du Sud. Tous s'arrachent la technologie de cette société suisse. Et même l'ONU serait de la partie. En tout et pour tout, c'est plus de 120 pays qui auraient utilisé les équipements de crypto AG. Dont une soixantaine de clients récurrents. Un très joli score s'il fallait encore le rappeler. Les américains ont donc soulevé le game pendant des décennies en dupant une bonne partie des clients de crypto AG. Mais la question c'est comment est-ce qu'au bout de tant d'années, ils ont pu duper tous les employés de l'entreprise ? Et bien c'est compliqué. Les ingénieurs en charge des prototypes des machines se posent en effet régulièrement des questions. Sous le vent que tout semble être manipulé par une sorte d'entité mystérieuse externe. Mais les employés sont grassement payés. Ils bénéficient de nombreux avantages comme par exemple d'un bateau au bord d'un lac ou même d'accès à un terrain de tennis. Et surtout quand ils vont commencer à éveiller des soupçons, ils vont se heurter à des cadres qui vont leur dire que c'est sûrement à cause du partenariat entre Motorola et Siemens. Ouais bah ça passe. Mais si tant de monde a accès aux machines, pourquoi ne se charge-t-il tout simplement pas de résoudre les failles pourtant béantes ? Pourquoi les ingénieurs ne peuvent-ils juste pas améliorer les systèmes ? Le doute règne vraiment de plus en plus au fil des années dans les rangs de crypto AG. Et un beau jour de 1977, du jour au lendemain, toutes les communications diplomatiques de la Syrie deviennent illisibles. Pourtant la Syrie ça fait des années qu'elle est cliente de crypto AG et ils sont toujours sous contrat. Alors est-ce qu'ils ont décelé l'arnaque ? Et ben c'est presque pire. Un des employés de crypto AG suspectant que son entreprise travaille avec les services de renseignement allemands a averti les Syriens et il a proposé de combler les failles. Voilà. Oui non mais lui c'était l'employé du mois dans sa tête c'est sûr. Juste la CIA a moins aimé quoi. Et crypto AG décide dans la foulée immédiatement de le licencier. Fin de l'histoire. Non pas vraiment fin de l'histoire parce que la CIA elle apprendra un peu après bah que forcément ils l'ont viré. Et ils sont très énervés. Parce que le licencier c'était risqué de le voir parler un jour. Mais heureusement pour tout le monde, ce monsieur est gentiment reparti dans l'anonymale plus totale et n'en a jamais parlé. Il devait pas être loin de l'accident de voiture lui aussi quoi. Mais un problème ne venant jamais seul, parlons du cas du Nigeria. Le pays a passé une grosse commande de machine il y a déjà deux ans de cela. Mais le Nigeria on a jamais pu intercepter leur communication. Petite sueur froide quand ils s'en rendent compte quand même. Et du coup ils envoient un représentant de crypto AG directement au Nigeria. Et bien en fait tout le matériel est resté dans des cartons dans un entrepôt. Personne n'y a touché. Comme quoi la flemme peut être un puissant allié. Un an après ces épisodes nouvelle alerte. La CIA est de nouveau sur ses gardes et cette fois-ci la menace vient d'une candidature. Une femme du nom de Menga Kaflish considérée comme une ingénieure brillantissime souhaite rejoindre l'entreprise. Super nouvelle a priori. Vraiment pas. Les agents du renseignement américain sont terrifiés. Parce qu'ils la considèrent je cite comme bien trop intelligente pour rester passive. Et malgré plusieurs tentatives pour faire échouer ce recrutement. On sait pas comment mais elle est embauchée. Bien évidemment la CIA avait raison de la craindre. Puisque dès qu'elle arrive elle commence à réparer les failles tout simplement. Ce qui prouve évidemment aux autres employés que bah oui il y avait des failles béantes. Et que depuis des années on pouvait juste les corriger. Et que surtout elles étaient fatales si on pouvait les exploiter. Pire encore puisque c'est une employée brillante et dévouée. Elle va faire un nouveau système de chiffrement. Un truc tellement puissant que les agents de la NSA n'arriveraient même pas à le déchiffrer. Super se disent les cadres de Crypto AG. Nous sommes à la pointe de la technologie. C'est complètement notre business d'être super fort en chiffrement. Du coup cet élan d'enthousiasme est complètement passé sous les radars des rares cadres qui étaient au courant de l'opération. Et les machines sont lancées en production. Donc quand la CIA apprend que ces machines surpuissantes là bah elles sont dans les usines. Elle pète un petit câble. La panique est ultime et là ils arrêtent la production d'un coup. Il y a à peu près une cinquantaine de machines qui se sont produites. Et ils décident de les redistribuer à des amis. Des pays amis mais surtout des banques. Parce que bon les banques en soi c'est pas très intéressant pour la CIA et le BND. Les anciens algorithmes sont réactivés FISA. Et personne n'aura plus de détails sur ce qui vient de se passer. Sauf que les employés bah ça commence à faire beaucoup pour eux. Ils commencent à comprendre que petit à petit il y a plein d'éléments qui font que c'est bizarre. On n'est pas juste face à une négligence des soupçons ou Siemens, Motorola, je sais pas quoi. Il y a vraiment pour eux quelqu'un qui commence à tirer les ficelles. Alors face à tout ça, il est impossible pour les américains et les allemands de continuer ainsi. Il faut trouver là une solution d'urgence. Et comment tromper des ingénieurs brillants qui travaillent depuis des années sur ces machines ? Et bien en allant recruter un ingénieur encore plus brillant. Quelqu'un qui serait vraiment loyal à l'entreprise et qui serait le gardien de tous ces lourds secrets. La CIA met alors la main sur une petite pépite. Un professeur de mathématiques émérite suédois dont les très fortes capacités en chiffrement ont longtemps intéressé les services secrets du pays. Avec qui il entretient de très bonnes relations. Et la Suède est un pays allié des Etats-Unis, considéré comme très fiable. On tient donc entre les mains quelqu'un de très fort sur la technique et de loyal sur l'idéologie. Et c'est ainsi qu'Henri rejoint l'équipe. Henry c'est pas son nom, c'est le surnom que la CIA lui a donné parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer son vrai nom. Qui est je cite Kieloff Widman. Officiellement c'est un conseiller scientifique, officieusement c'est une taupe. Henry devient alors l'homme irremplaçable de cette opération. Et c'est un terme qui reviendra assez souvent dans les rapports de la CIA. Il brouillait tellement bien les pistes qu'il arrivait à remettre la faute sur des employés parfois ou même sur des clients. Les failles redeviennent donc petit à petit indétectables tout simplement parce qu'il arrive à les rendre crédibles. Fini l'époque où n'importe qui pouvait voir les erreurs béantes laissées par la hiérarchie. Et je me répète mais Henry c'est le boss. Car en plus de pouvoir flouer les employés à l'aide de son énorme cerveau, il est aussi le joker consort quand il y a des clients un petit peu méfiants à rassurer. Par exemple en 1982 éclate la guerre des Malouines opposant les Argentins et les Britanniques. Alors pour faire court, les Argentins disent que c'est leur île, les Anglais aussi, du coup il y a baston entre les deux. Sauf que les Argentins se sont pris une sacrée rouste et ils sont convaincus que leur équipement acheté auprès de Crypto AG n'y est pas pour rien. Et c'est vrai que les Anglais avaient l'air quand même vachement bien au courant de tout ce qui se passait du côté des Argentins. Henry est alors convoqué à Buenos Aires. Et là il va falloir être bon mot Henry parce que le dictateur Argentin et ben il est plutôt vénère après tout ça. Mais Henry réussit à s'en sortir en expliquant que les machines sont tout simplement trop vieilles. Non non ça a été votre machine est trop vieille, il faut en racheter des nouvelles. Et ils l'ont fait. Quand je vous dis qu'Henri c'est le boss, je rigole pas du tout. Malheureusement, le temps file et Boris Hagelin, notre craquito original, se fait vieux et tombe gravement malade. Il est hospitalisé en urgence en 1982 et décède une année plus tard. Un peu paniqué par l'héritage d'information qui risque de laisser derrière lui, la CIA dépêche très vite un avion direction Zurich et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un dossier Crypto AG c'est Colissimo direction les Etats-Unis et ça ne bouge pas. Mais Boris a laissé pourtant deux ans avant sa mort, ce qui semble être un gros clin d'oeil à toute cette affaire. Alors on ne sait pas si c'est effectivement la base de la biographie de William Friedman mais il finalise effectivement une biographie qui s'appelle The Story of the Hagelin Cryptos avec un auteur. Et la toute dernière phrase laisse songeur La vieille règle est toujours d'actualité, la qualité d'une machine dépend largement de son utilisateur. Les années 1980 ne commencent donc pas super bien côté Crypto AG. Certes Henry le boss arrive à tenir tête face aux clients qui ont des doutes, aux employés qui ont des doutes mais on perd Boris et rien que ça déjà c'est un peu triste. Et puis surtout l'entreprise commence à afficher des résultats financiers pas ouf. Ce qui normalement dans une boîte normale devrait affoler un petit peu la direction. Mais les américains comme à l'époque et ben ils s'en foutent de l'argent. Eux ils reçoivent un torrent d'informations et ça leur convient très bien. Selon eux ça vaut largement le coup de renflouer l'entreprise parce que toutes ces infos là elles sont super utiles et ça paye car on estime que 80 à 90% des communications iraniennes sont déchiffrables comme si elles étaient directement adressées à la Maison Blanche. Mais une dizaine d'années plus tard en 1992 nouveau coup de chaud pour la boîte. Cette fois ci on parle pas de la convocation d'un employé en Argentine ou d'un petit truc sympa comme ça. Non non, on parle de la détention d'un employé en Iran. Parce que là l'Iran ça fait des dizaines d'années que c'est un livre ouvert pour les américains. Au fil des années ils se sont dit qu'il y avait un truc quand même. Quoi de plus naturel donc que de prendre un otage un employé de Crypto AG pour essayer de le faire parler. C'est fou ils ont un truc avec les otages. Hans Buller un des meilleurs commerciaux de Crypto AG se retrouve en captivité pendant plus de 9 mois. Mais pas de chance pour les iraniens ni pour Hans d'ailleurs. Hans ne comprend pas puisqu'il ne sait pas en fait ce qui se passe. Du coup faute de comprendre comment ils se font niquer par les américains. Les iraniens ont décidé de faire une demande de rançon de 1 million de dollars pour libérer Hans Buller. Et Hans il peut remercier chaudement les allemands qui sont passés à la caisse. Parce que les américains bah ils ont pour habitude de pas payer en fait les rançons. Encore une fois les allemands sont plutôt bons joueurs sur le dossier. Ils essayent de sauver quelqu'un et de sauver le bateau aussi oui. Mais Hans et ben il est pas très content de cette expérience. Et il commence à vraiment bah se dire qu'ils ont peut-être raison en fait tout simplement. Lui il vendait juste des machines en fait. Et du jour au lendemain il se retrouve en otage pendant presque un an dans un pays pas super accueillant. Personne ne lui explique pourquoi quand il revient. Et surtout il se rend compte que les iraniens bah ils ont l'air d'en savoir plus que lui sur sa propre entreprise. Donc ça le titille un peu quoi. Hans décide donc de faire part de tous ces soupçons aux médias suisses. Et là c'est le début de la fin oui. Ils se sont trois mètres sur deux mètres. Ils se sont sur un stein-bas avec deux Wollet-deckennes. Ils se sont pendant trois mois. C'était très difficile. C'est peut-être que vous vous pensez. C'est peut-être que vous vous pensez. C'est peut-être que vous vous pensez. Ils sont 9,5 mois dans le prison. Ils ne savent pas pourquoi. Ils viennent à la maison. Ils n'ont pas plus, mais ils ne savent plus. C'est plus de la maison. Ils ont des prêts d'argent. Il devait pas plus de l'argent. Ils vendent le code de la maison. Ils vendent le code de la fermeure. C'est pas de l'argent pour l'argent. Ils le veulent et ils travaillent pour les autres! Ils demandent, ils ne parlent aujourd'hui. Ils ne savent pas à la maison. Ils ne savent aux gucken. Ils ne savent pas comme le vol. Ils viennent à la vol. Ils croient à la lampe. pour entendre ce qui s'est passé dans les vôtres. Et puis, je suis venu. Et puis, parce qu'il y avait un geist, pour moi, c'était comme... ... beim Ableben. Les dernières sacraments viennent maintenant. Mes collègues m'ont dit arrête de faire des recherches, parce que c'est dangereux. L'affaire Bulure aurait dû terminer après mon emprisonnement que je serais tombé malade et mort. Crypto-âgé, la douille du siècle? Bon, c'est pas exactement le titre des journaux ou des émissions consacrées à Crypto-âgé, mais quand même, il y a pas mal d'articles et de passages télé qui sont faits sur ce sujet. Cette affaire de détention, elle a mille feux aux poudres. Et les journalistes commencent à relier toutes les anciennes histoires relatives à la boîte. Notamment cette fameuse fois où un employé de la boîte avait tout balancé aux Syriens avant de se faire dégager. De plus en plus de reportages à charge sont ainsi publiés, dont même des révélations sur les liens unissant Crypto-âgé et la CIA. On retrouve des documents indiquant noir sur blanc la présence d'agents du renseignement américain lors des discussions avec Crypto-âgé. Entre temps, plus de nouvelles de Hans Buller. La CIA avec Crypto-âgé a sûrement acheté son silence, avec beaucoup d'argent, mais c'est trop tard en fait. La polémique ne désenfle pas et les employés commencent à parler entre eux. Il y en a d'ailleurs plein qui décident de démissionner suite à ces révélations, notamment Mengia Kaflish qui a failli déjà tout faire capoter. Mais c'est aussi le cas du côté des clients, puisqu'il y a pas mal de pays qui ne renouvellent pas leurs contrats, comme par exemple l'Arabie Saoudite ou les Argentins, qui doivent être ravis de savoir qu'ils avaient raison depuis le début et qu'ils se sont fait enfler pendant autant d'années. Là ils peuvent dire on vous l'avait dit. C'est normal, ils peuvent le dire. Mais si l'histoire elle a explosé, bah c'est parce que l'Iran, on le rappelle, a pris en otage Hans Buller. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Iran après avoir vu l'explosion dans les médias de cette affaire ? Et ben ils ont renouvelé leurs contrats avec Crypto AG. Est-ce qu'ils sont complètement cons ou ça se passe comment ? Alors c'est sûrement un peu plus complexe que ça, et mon but c'était pas d'insulter les Iraniens. Soit les Iraniens sont un petit peu des quiches effectivement, et ils se disent que ça reste quand même du bon matos et qu'il vaut mieux renouveler dans tous les cas, parce qu'ils ont besoin d'envoyer des conversations chiffrées. C'est une possibilité. Soit on est rentré dans une nouvelle phase de poker menteur, où les Iraniens font semblant de croire encore que Crypto AG est fiable, le tout pour balancer des fausses infos aux américains. Si c'est ça, bah c'est bien vu les gars, c'est assez smart. Mais le véritable dommage collatéral de tout ça, et ben c'est la relation entre les allemands et les américains. L'affaire elle commence à faire beaucoup trop de bruit, on est dans les années 90, le mur de Berlin est en train de tomber, et les allemands ils aimeraient bien commencer le nouveau millénaire sans être vu encore une fois pour le grand méchant de l'histoire. Ce qu'on peut comprendre. Sauf que ça, bah ça les aide pas si ça sort en fait. Parce que là, si les alliés européens apprennent que l'Allemagne baigne là dedans, il y aurait forcément des répercussions politiques et économiques assez graves, et là vraiment l'Allemagne a pas besoin de ça, alors qu'ils essaient de se faire une nouvelle place, une belle place en Europe. Et en 1993, bah les allemands décident de vendre toute leur part de Crypto AG aux américains, le tout pour 17 millions de dollars. Et ils se cassent. Forcément à ce moment là, les américains étirent un peu la gueule, mais pour être honnête, les allemands, bah ils ont raison de se méfier des américains. Des années plus tard, en 2015, on apprendra grâce à Snowden que les américains espionnaient Angela Merkel, la chancelière allemande, notamment son téléphone portable. Et comme les américains se plaisent à le dire, il n'y a pas d'amis dans le monde du renseignement. Et encore moins quand ce sont des amis qui ont quitté le bateau en cours de route. Sauf que maintenant que les américains sont seuls aux manettes, et ben ils ont oublié un petit peu qu'ils avaient une entreprise à faire tourner. Parce que là, le renseignement il arrive en continu, c'est bien sympa, mais plus les années passent et moins les innovations de Crypto AG sont intéressantes et récurrentes. Les clients se tournent petit à petit vers la concurrence, qui fait bien mieux, bien moins cher, sans compter le tas de polémiques accumulées au fil des années. Pendant que la CIA essaie de dissimuler les failles, et ben les concurrences font une petite place dans le milieu et bouffent le marché de Crypto AG. Malgré tout, il y a encore beaucoup de renseignements qui continuent d'arriver aux oreilles des américains. Grâce à la bureaucratie. Parce que oui, une fois qu'on a le matériel en place, le changer ça veut dire reformer tout le monde, payer surtout, et c'est souvent les pays les moins développés, qui ont soit la flemme soit pas les fonds de le faire. Il y a du Crypto AG, c'est un peu rouillé mais ça fonctionne quoi. Et ça tombe bien parce que les pays les moins développés, c'est souvent ceux qui intéressent le plus les Etats-Unis. Mais avec le temps et toutes les nouvelles technologies qui inondent le marché, l'intérêt américain s'est progressivement déporté vers les nouvelles technologies comme les géants de la tech, les réseaux sociaux ou les télécoms. Au fil des années, les machines de Crypto AG devenaient de moins en moins un vecteur de renseignements, là où nos téléphones par exemple sont devenus un petit peu le nerf de la guerre. Après des décennies avoir espionné toute la terre avec les machines crypto AG, il était temps pour les américains de tirer le rideau et de passer à autre chose. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, et bien c'est tout récemment, en 2017, que la société se fera liquider. Le cœur de l'entreprise est racheté par une société suisse qui continue de profiter des vraies machines performantes, puisque la Suisse a toujours eu des vraies machines. Evidemment, aucun commentaire de la part de cette entreprise sur tout ce qui s'est passé avant. Assez tristement, une autre partie des capitaux a été rachetée par un patriote suédois. Un mec qui était assez fier de voir le travail qu'avait accompli Boris Hagelin, puisqu'on le rappelle, il faisait un petit peu la fierté du pays. Et il a déclaré après coup que c'était la décision la plus stupide de sa vie. Puisque tout simplement, il savait pas, il avait pas vu ou alors il y croyait pas. Je suis désolé pour toi, et on tout croit, ça a dû être... Bah ouais, une décision assez stupide, pour le coup dans une vie. C'est pas de bol. Et c'est ainsi que la saga de Crypto AG s'achève. Avec une dernière transaction de plusieurs dizaines de millions d'euros, dans la même entreprise du Liechtenstein, qui avait couvert 48 ans plus tôt les véritables actionnaires de l'entreprise. Voilà donc comment les Américains et les Allemands ont pu, pendant des dizaines d'années, siphonner une bonne partie des renseignements de la Terre. D'innombrables communications confidentielles depuis la guerre froide jusqu'à il y a pas très longtemps. Le tout en exploitant l'image quasi sacrée de la neutralité suisse. Et cette image de la neutralité suisse, elle vaut très cher. Si cher que le chef du renseignement suisse a démissionné en mai 2021. A cause des retombées négatives de cette affaire. Et au delà de toute cette histoire, de ce montage très bien ficelé, bah il faut pas oublier que ce sont des centaines et des centaines d'employés qui ont oeuvré dans l'ombre pendant des décennies. Dans le mensonge le plus total, sans savoir ce qu'il se passait. Et ça fait peur en vrai avec le recul, c'est... Y'en a qui ont dédié leur vie à cette boite. Et puis y'en a qui se sont fait aussi, bah, prendre en otage. Alors qu'ils voulaient juste bien bosser. On a un peu simplifié l'histoire par moments, et il est vrai qu'au fil des années, bah y'avait d'autres personnes qu'Henry qui étaient au courant. Mais c'était compliqué sinon de tout raconter, et si vous voulez en savoir plus, tout est dans la description comme je vous le disais. Mais en tout cas, ceux qui étaient dans la combine étaient toujours un petit peu rassurés de se dire qu'ils oeuvraient pour une sorte de bien commun. Ils avaient l'impression de faire les bonnes choses en bossant avec les américains. Henry, pour lui, il a déclaré que c'était la mission de sa vie. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à coeur. Mais en même temps, Henry, il avait une place de choix. Il était tout en haut des échelons, et il avait beaucoup d'argent qui tombait dans sa poche de la part de la CIA. Pour tous les autres employés tenus dans l'ombre, forcément, ils ont tous dit que c'était une profonde trahison, et que de comprendre au bout d'autant d'années qu'ils se sont fait niquer, bah... C'était compliqué, quoi. Mengia, la brillante ingénieure qui a failli tout faire capoter, et ben elle a déclaré que c'était constamment un dilemme moral pour elle de rester dans l'entreprise. Personne ne savait vraiment ce qui se tramait, mais tout le monde avait des soupçons. Il fallait soit vivre avec, soit partir. Voilà pour ce coup du siècle du renseignement. C'était très long, très très long à tourner. J'espère, on espère avec Jules que ça vous a plu. Pour info, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que le premier enregistrement a eu plein de problèmes. Je suis épuisé. En vrai, on se demande si c'est pas des sujets qui devraient être dans des livres d'histoire, parce que c'est ultra intéressant sur la façon dont ça a influencé, bah... toutes les guerres de l'époque. Et j'insiste, si vous voulez aller plus loin ou lire la matière brute qui nous a été utile, tout est dans la description. Et surtout, si déjà à l'époque c'était aussi shady sur les renseignements, on n'imagine même pas ce que c'est avec la technologie actuelle. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à très vite, je l'espère, avec du nouveau contenu. A dans deux ans. Salut ! Sous-titrage ST' 501